Musique On y va ! Musique 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 Bonjour coach, c'est une interview singulière puisque l'on va échanger par téléphone. Merci d'être venu au Musée Oceanographique de Monaco. Vous avez grandi à Madère, une île bordée par l'Océan Atlantique. Aujourd'hui vous travaillez au bord de la Méditerranée. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Le mar, pour un île comme moi, me fait penser à la liberté, me fait penser à avoir nos horizons très loin. et tout ce matériel nautique, de pesca et du mar, symbolise beaucoup, pour moi, de tout ce que j'ai fait à ma infance, à l'île de la Madeira, où, depuis longtemps, je me suis acostumé à voir barques et à voir des personnes au mar. Et c'est là-bas que vous avez commencé votre carrière d'entraîneur très jeune. Je suis jeune en idade, pour ceux qui sont les treinateurs. J'ai seulement 42 ans. J'ai commencé comme treinateur principal aux 27 ans. J'ai maintenant 15 ans de carrière. C'est déjà une expérience extrêmement positive, quand je parle en termes de futebol sénior, parce que, si nous parlons de formation et comme adjointe, j'ai déjà plus de 20 ans de carrière. Je pense que toutes ces expériences que j'ai eu de la formation, même avant de Camacho, j'ai eu de Santa Cruzense, dans la Juventude de Galo, où j'ai eu de la formation, dans le Porto de Sant'Ense, comme j'ai eu de l'adjointe et dans le Combre de Loupes. Toutes ces vivences ont été importants pour la façon de vivre dans le football. C'est aussi la philosophie, ce que je crois. Et, voilà, il y a eu de l'experience, j'ai 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 eu de l'experience, et de la méthodologie de travail. Et voilà, et c'est ce qui, aujourd'hui, c'est le plus important pour moi. Sur votre dernier post Facebook, on vous voit marcher sur un fil avec un commentaire, marcher sur un fil important dans la vie comme dans le sport. Le sport, et le football, le mediatisme que vous avez, c'est toujours à être avalié, c'est toujours à être posé en cause, et pour cela, de travailler au fil et se équilibrer. C'est un peu le réflexe de ce que je fais dans le sport. Je t'en fais toujours à être équilibré dans un monde extrêmement complexe, extrêmement agressif et competitif, où tu t'as besoin d'avoir cette capacité. Je dois t'équilibrer pour ne pas de perdre, parce que, c'est plus difficile que d'arriver à un niveau C'est tout là la manière de maîtriser aussi votre communication, notamment face aux médias où vous faites souvent usage de métaphores ? En poucas palavras, traduzir une idée. C'est sûr que toutes ces petites phrases ou petites idées que je transmis, toutes elles ont un significatement spécial pour moi et, avec le grand public, j'ai tenté transmettre une idée. Quand tu parles que un pianiste n'a pas à voler du piano, les gens commencent à réfléchir. Mais c'est sûr que le pianiste n'a pas à voler du piano. Et peut-être que le football a nous devait jouer plus avec la balle. C'est simplement une idée. Quand j'ai parlé des portugueses et des maçons, je pense que c'était une idée que pour moi je ne me préoccupait pas beaucoup d'être dans la liste des meilleurs de l'équipe. J'ai été en train d'avoir des meilleurs... Générique